Bonjour à toi, ici Prince Yannel de Montau-Africa. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer s'abonner directement sur le petit bouton rouge s'abonner et à activer la cloche de notification qui est juste à côté du bouton pour ne plus rien manquer des prochains contenus vidéo qui vont être mis en ligne sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai 10 voitures appréciables, 10 voitures qui te permettent d'aller en week-end en famille quand tu as de la famille ou en week-end seul quand tu es célibataire. Donc, 10 voitures qui te permettent de frimer, 10 voitures qui te permettent de paraître cool, d'être cool pour être plus direct quand tu rides en week-end. En numéro 10, j'ai le modèle Escalade de Cadillac. Donc, Cadillac Escalade, toute génération confondue, des plus anciennes aux plus récentes. Quand tu as les moins qu'il faut, achète-toi un Cadillac Escalade, ça va retourner des têtes dans les villes, dans les capitales africaines puisque on est dans le contexte africain. Et forcément, c'est une voiture qui a de l'espace. Donc, du coup, quand tu vas en week-end entre amis, entre potes de sexe masculin ou de sexe féminin, le Cadillac Escalade est vraiment très bon, très robuste, sophistiqué et c'est une voiture qu'il te faut si tu as les moyens qu'il faut pour l'acheter. En numéro 9, dans ma liste du top 10 des voitures les plus utiles, les plus appréciables pour une tournée en week-end, j'ai le Mitsubishi Lancer Evolution 8, donc Evolution 8. Donc, du coup, le Mitsubishi Lancer Evo, très bonne voiture, surtout quand tu adores aller vite, quand tu es passionné de rallye, passionné de course, c'est vraiment une voiture très légère, une voiture que tu vas aimer conduire, quand tu aimes conduire. Bien évidemment, ce n'est même pas la peine de la chercher en boîte automatique, elle n'est que disponible en boîte mécanique. Et donc, le Mitsubishi Lancer Evo te fera ressentir des sensations fortes, seules ou accompagnées en week-end. Donc, Mitsubishi Lancer Evo. Mes couleurs préférées avec le Evo sont le gris métallique ou simplement le Pearl White, donc du white, du blanc ou du gris métallique. Très beau. Ça ne passe pas inaperçu parce qu'il y a un énorme aileur à l'arrière et donc du coup, forcément, les gens vont te regarder quand tu passes avec ton Evo, ton Mitsubishi Lancer Evo. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment ça, une voiture de week-end, une voiture qui fait retourner tes têtes, une voiture que les gens désirent, voilà, une voiture dans laquelle tu conduis, dans laquelle tu roules et dans laquelle tu passes cool. 0,8€ dans ma liste, dans mon top 10 des voitures les plus appréciables, les plus stylées, les plus cool pour faire une sortie en week-end, j'ai le BMW, BMW M5. Un peu comme l'image le présente, c'est une voiture assez stylée, voiture de passionné, une voiture qui fait retourner tes têtes. Surtout quand tu l'as en rouge, en tout rouge les week-ends. Dans un samedi, tu conduis ta voiture toute rouge, intérieur noir, cuir, bien stylé, vitre, tête à 70% et tu roules tout calmement dans les rues, enfin, dans les capitaux, enfin, là où tu es, quoi. Si c'est Dakar, si c'est Bamako, si c'est Cotonou, voilà. Lomé, je vais même dire que Lomé, c'est la capitale de BMW. Il y a tellement de série 3 et de M3 là-bas, donc du coup. Donc, en numéro 8, dans mon top 10 des voitures les plus stylées pour sortir le week-end, tu as le BMW M5. M5 et surtout, va pour l'année 2002. Précisément celle-là. Monde 7, bien évidemment, si je ne citais pas cette voiture, oh là là, les amoureux de Mercedes allaient me chicoter. Donc, pour vous, j'ai le Mercedes, Mercedes G-Wagon, le London Wagon, donc la voiture boxy, un peu comme l'image le montre, boxy, carré et tout, la voiture des Kardashians, si je peux dire. Quand tu conduis un G-Wagon, on se dit, tiens, ah, celui-là, il a l'arbre, ah, oh là là, ça, yeah, it's good. Donc, du coup, le G-Wagon, c'est beaucoup de power, c'est beaucoup de puissance, c'est beaucoup de style, ça a du caractère. Donc, du coup, toi, tout jeune, qui roule dans cette voiture, tu as le caractère qui va avec, très bonne pour une sortie un week-end. Toutes variantes confondues. Que ce soit des anciennes G-Wagons ou les nouvelles G-Wagons, pas de souci. Pour que ce soit un Mercedes G-Wagon. Je pense que tu peux partir sur une couleur noire, de préférence. C'est vraiment classe en noir, vraiment très beau, très bien stylé, avec les jaunes qu'il faut. Numéro 6, dans ma liste du top 10 des voitures les plus cool sorties en week-end, j'ai le Jeep Wrangler GK. C'est vraiment ce qu'il faut quand tu aimes le off-roading, quand tu aimes faire du hors-piste, quand tu aimes, voilà, les voitures, les grandes voitures, voilà, les grandes voitures qui sont assez carrées, dans lesquelles tu passes cool. En plus, les Wranglers, j'en ai présenté, en fait, sur ma chaîne. Je te mets le lien en description, ou simplement le lien, en fait, sur l'une, là ou là. Je ne sais plus trop exactement. Pour que tu puisses voir un peu la présentation du Jeep Wrangler, réellement à quoi ça ressemble, la taille et tout et tout. Donc du coup, Jeep Wrangler, très bon, sorties en week-end. Il est, enfin, on peut le démonter, on peut démonter le toit. Et donc, ça permet aussi d'avoir un 4x4 décapotable, quoi, en griffes. Et donc, c'est vraiment, c'est hors du commun, surtout en Afrique. Et donc, du coup, tout le monde va se dire, tiens, ah, that's good, that's nice. Numéro 3, je pense, que le Chevy Camaro SS mérite sa place dans cette liste. Donc, Chevrolet Camaro SS, une voiture de passionné. Une voiture que beaucoup de mes amis adorent. Je ne suis pas particulièrement fan du Chevrolet Camaro SS, mais je pense que cette voiture fait bien office de voiture de week-end pour sortir et frimer un peu. Avec le son, il y a un très bon son de moteur, très bonne accélération. Elle est lourde comme voiture, c'est vrai. Et elle est vraiment très bonne. Et donc, du coup, même si quelqu'un passait avec un J-Wagon à côté, que toi, tu passes avec un Chevrolet Camaro SS, ça fait vraiment, ça fait vraiment stand-out. Donc, du coup, tu es respecté, quoi. Tu es prise comme le boss ou la boss. Chevy Camaro SS. La couleur, par défaut, en fait, quand on pense à Chevrolet Camaro SS, c'est la couleur jaune. Et donc, du coup, si tu l'as en jaune également, c'est ça. Alors, c'est la même voiture, en fait, qui a été utilisée dans le film Transformers. Donc, du coup, voilà, je crois que tu reconnais bien la voiture et tu vois de quoi je parle. Très bonne voiture. Bonne pour sortir en week-end. Prochaine voiture dans mon top 10 des voitures les plus utiles, les plus recommandables pour sortir en week-end, tu as le Land Rover Discovery. Alors, les nouvelles générations de Discovery, oui. Discovery vient avec quelques problèmes. Et donc, du coup, c'est vraiment beaucoup d'efforts, en fait, pour garder la voiture en vie. Enfin, quand je dis en vie, c'est pour dire pour garder la voiture en bon état, quoi. Donc, du coup, il te faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de patience également pour répondre activement aux besoins de la voiture. À un moment donné, BMW a acheté le Land Rover. Et donc, du coup, BMW, déjà, c'est beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand BMW a été avec le Land Rover entre-temps, il y avait des parts, des pièces BMW qui se retrouvaient dans le Land Rover. Et donc, du coup, parfois, ça n'était pas une très, très belle histoire côté fiabilité dans le temps, OK ? Mais j'ose croire que les nouveaux Discovery, on peut vraiment leur faire confiance. Et donc, du coup, ça va. Donc, LR3, LR4, c'est OK, mais il faudra beaucoup de patience. Après, comme ce n'est que pour des sorties les week-ends, recommandable, puisque ce n'est que les week-ends que tu sortiras la voiture, ça peut aller. Et c'est pour ça que j'ai mis le Land Rover Discovery dans ma liste du top 10 des voitures les plus cool pour frimer, sortir en week-end entre amis. Après le Discovery, j'ai le Fiat 500C. Alors, le Fiat 500C, c'est pour le genre de CEO, de personnes simples qui sont friquées, mais qui n'aiment pas forcément montrer qu'elles ont beaucoup d'argent. Et donc, du coup, tu vois, si tu as le genre de personnes qui aiment t'habiller simple, sans aucun problème, discret, tranquille, mais tu as un lourd compte en banque, le Fiat 500 est très, très bon, OK ? Il est petit, il se faufile facilement dans les rues, voilà, ça passe vite, c'est OK. C'est vrai que ça fait retourner les têtes parce que c'est un peu extraordinaire, si je peux dire. Et donc, du coup, voilà, il est décapotable, Convoirebo, c'est pour ça qu'il y a un C juste à côté, donc Convoirebo. Donc, du coup, c'est ouvert, tu peux ouvrir, en fait, le toit et profiter du soleil et tout avec ton amoureux ou ton amoureux, si tu veux. Et voilà, donc, Fiat 500, une voiture qui va bien pour des hommes, qui va bien également pour des femmes. Donc, Fiat 500 en numéro 3 dans ma liste du top 10 des voitures. Oh, le vent ! Donc, Fiat 500 dans ma liste du top 10 des voitures les plus cools pour sorties en week-end. Juste après le Fiat 500, nous avons mon ultime favori, l'un de mes ultimes favoris. En fait, je ne sais même plus, je suis dans l'embarras de choix quand il s'agit de choisir une voiture. Je n'arrive pas à savoir en fait laquelle il me faut parce que je les aime toutes, en fait. Et donc, du coup, en numéro 2, vous avez le Mini Cooper Countryman. Donc, le Countryman, il est vraiment bon. Il est beau, il est trop beau. Le Countryman est trop beau. Franchement, il est vraiment trop beau. C'est vrai que le goût est relatif. Moi, j'adore le Countryman. En termes de design, franchement, très élégant, très bien. Plus grand que le Mini Cooper. Et donc, du coup, il est... Enfin, les gens le classent en fait dans le segment des SUV. En réalité, il est grand. C'est vraiment... C'est le plus grand des Mini, quoi. L'un des plus grands des Mini parce qu'après, il y a l'autre. Et donc, du coup, voilà. Il est grand. Il est bien. Il est bien pour les week-ends. Numéro 2 dans ma liste. Bien parce que j'aime beaucoup cette voiture et aussi parce que c'est très recommandable pour sortir en week-end. C'est un très bon moteur. Très bon son. Très bonne accélération. Vraiment top de top. Très bonne qualité d'écoute côté musique parce qu'après, ça vient des Armin Carden. Et donc, du coup, en termes de musique et tout, c'est du top. Numéro 1. Mes numéros 1 sont toujours soit mes favoris. En fait, je ne sais même pas si je peux appeler ça favori. J'ai tellement de favoris. Et donc, en numéro 1, nous avons le Mazza Miara. Ok ? Mazza Miata. MX-5 si vous voulez. Donc, le Miata, Miata, est la voiture des passionnés. Si quelqu'un roule en Miata, il faut savoir que le gars, là, il connaît voitures. Il aime les voitures. Si quelqu'un a un Miata, c'est que si quelqu'un parle, quelqu'un a un Miata, c'est qu'il aime les voitures. Donc, Miata, Mazda Miata en numéro 1 de mon top 10 des voitures, les plus cools pour sortir en week-end. Le Miata, c'est petit à l'intérieur. La voiture est top. Ok ? J'adore même la génération avec les phares qui s'ouvrent en fait, comme ça. Tac, 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 tac. C'est vraiment très classique, très bon. Ok ? Le toit est... Tu enlèves le toit, tu le déposes à la maison, tu sors avec la voiture de façon... Voilà, ouvert tout simplement. Quand tu rentres à la maison, tu replaces le toit. Très bonne comme voiture. En rouge, très beau. Attirant. Ok ? Donc, Mazda Miata. Ok ? En numéro 1. C'est une voiture pour célibataire ou c'est une voiture pour quelqu'un qui a une petite copine ou pour une copine... Enfin, pour une copine qui a un petit copain. Ok ? C'est simplement un pas d'enfant et tout et tout. Ok ? C'est même pas bon de mettre des enfants dans une voiture décapotable. En termes de sécurité, c'est pas bien. Ok ? Donc, décapotable. Mazda Miata. Numéro 1 pour mon top 10. Des voitures les plus recommandables, les plus utiles pour sortir en week-end. C'était mon top 10. Bien évidemment, il y a plus de voitures à sélectionner. Mais vraiment, quand je réfléchis, quand je réfléchis, 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 je me dis, tiens, ces 10 voitures sont bien pour des gens qui ont besoin de voitures ok pour sortir en week-end ou vraiment passer aperçues quand il ou elle roule. Merci, c'était Prince Yannel. N'hésite pas à liker si t'as aimé parce que quand tu likes, ça permet à d'autres personnes de découvrir la vidéo. Donc, n'hésite pas à liker s'il te plaît. Laisse un like, ça fait plaisir. Ou à repartager à des personnes qui ont besoin d'avoir cette information ou des personnes qui ont besoin d'acheter des voitures pour le week-end, des personnes qui ont besoin d'avoir une voiture disponible pour sortir en week-end entre amis, en famille ou tout seul. Merci beaucoup. On se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.